Ayo tout le monde, c'est votre Blackie et on se retrouve pour une nouvelle Blackie New sur TK6X9 qui continue à faire parler de lui. Vous allez voir ce qu'il a fait dernièrement. C'est pas un truc de ouf, mais c'est pour troller ses ennemis, notamment l'Elder. C'est pas tout le monde qui a dû voir ça. Mais avant de commencer la vidéo, petit commentaire du jour de Akira Sama. C'est un commentaire sur une vidéo où j'avais réagi au discours du président Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Akira Black ? T'as vu les nouveaux rapports de l'OMS, leurs vaccins physiques, risques cardiaques, myocardie, etc. Dès la deuxième dose, Johnson, des maladies neurologiques. On commence tout juste à avoir les retombées. Je suis pas complot mégalo. J'estime que chacun devrait avoir le choix. Avoir le choix, c'est la liberté. Et de plus, on commence tout juste à connaître des effets secondaires à grande échelle et de la stigmatisation de ceux qui sont contre. Car là aussi, avoir le choix est important. Imaginez juste deux secondes les impacts sur un nouveau-né ou même sur une femme en gestion à long terme. L'OMS, c'est pas des guignols. C'est des médecins aussi. Pendant ce temps-là, les politiciens jouent à Tetris avec notre ADN. Tout ce que j'ai à dire sur ce commentaire, c'est qu'avant-hier, j'ai une proche qui a fait le vaccin. Et le lendemain, elle avait super mal au bras. Un coup, elle avait super chaud. Un coup, elle avait super froid. Tout ça dans la même journée. Elle avait vraiment envie de vomir. Je crois aussi qu'elle avait mal au ventre. Comment ça se fait qu'elle ait tout ça après avoir fait le vaccin ? Attention, je ne dis pas que voilà, vous faites le vaccin, vous allez avoir ça. Je pense que ça dépend du corps des gens. Sur certaines personnes, il n'y aura rien du tout. La personne va bien supporter les jours d'après. Et il y en a d'autres, ça va déclencher des maladies. Après, ce que j'en pense du vaccin, personnellement, je pense que le président Emmanuel Macron, il aurait dû faire comme avant. Genre laisser aux Français le choix de faire le vaccin ou pas. Ce qu'il a dit dans son discours dernièrement. Moi, je le vois comme du chantage. Ah, vous ne voulez pas faire le vaccin ? Ok, vous ne partirez pas en vacances, que ce soit avion, train. Vous pouvez oublier les restaurants, vous pouvez oublier les cinémas, les théâtres, les hôpitaux, les centres commerciaux. Wesh, pour moi, c'est clairement du chantage. Donc voilà, moi, je ne suis pas contre ce vaccin. C'est juste qu'il faudrait laisser le choix aux gens de le faire ou pas. Voilà, c'était mon avis et c'était le petit commentaire du jour. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Toi qui regardes cette vidéo, je sais que tu n'es pas comme les autres. Regarde ce que We Are Chain Nation propose. Des chaînes et pendentifs complètement customisables et surtout à des prix toujours raisonnables. Vous me connaissez, j'ai pu obtenir un code promo de 30% sur l'ensemble du site. Regardez-moi ces bijoux. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, tu as ta petite réduction. Tu pourras tranquillement flex. Certains d'entre vous, vous allez dire Sixnay, là, il va vraiment trop loin. Il a dépassé les limites. Et pour certains, vous allez vous dire Bon, c'est Sixnay en fait, ça ne nous choque même plus. Regardez les abonnements de Sixnay. Là, tu dis, mais c'est bizarre. Comment ça se fait que Sixnay, il n'a qu'un seul abonnement ? D'habitude, il follow plein de personnes. Regardez la personne en question qui la follow. L'ultime. Et l'ultime, c'est qui ? C'est celui qui a tiré sur King Von. Donc, c'est encore un troll envers l'île d'Arc. Il ne le connaît même pas, il la follow. Bref. Passons à la deuxième news qui est sur Barack Obama qui a souvent l'habitude de partager ses playlists à la fin de l'année. Mais il le fait aussi de temps en temps. Par exemple, vers l'été. Bon, il y a un peu de tout dans sa playlist. Il y a des artistes qui font du jazz, du rock, du rap. En jazz, on peut y retrouver Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Roy Ayers, The Spinners. En rock, il y a George Harrison, Simply Red, Bob Dylan, les Rolling Stones. Et il y a même du reggae avec Bob Marley. Du côté rap, on a deux titres de Lil Baby. Un morceau en collaboration avec Drake et un autre en collaboration avec Her. On a aussi Neighbors de G. Cole. On a Allure de Jay-Z. On a Good Days de Scissor. Il y a Saksoni qui est le groupe de Bruno Mars et Anderson Park. Il y a Desperado de Rihanna ou encore Stoyan Demingos. Maintenant, passons à la dernière news qui va se mesurer à Tyron Woodley le 29 août. Ce ne sera pas un combat d'MMA, mais de boxe anglaise. Les deux hommes vont s'affronter à Cleveland dans l'Ohio. Jake Paul s'est exprimé en disant Et alors que j'entre dans mon quatrième combat professionnel, je suis ravi de rayer le premier de la liste en défiant Woodley, cinq fois champion de l'UFC, connu pour sa puissance et ses victoires par KO. Et la news, c'est quoi ? Eh bien, lors d'une conférence de presse qui a eu lieu le mardi 13 juillet, Jake Paul a proposé un incroyable pari à Tyron Woodley. Il dit Et Tyron, il a regardé les journalistes et il a dit Vous pensez tout ce que je devrais le faire, n'est-ce pas ? Pari tenu, marché conclu. Par la suite, Jake Paul a posté un sondage sur Twitter en disant où Tyron Woodley devrait se faire tatouer I love Jake Paul. L'avant-bras, le visage, la poitrine, le mollet et on peut voir qu'une grande partie a voté pour le visage. Bon, je ne suis pas trop hypé par ce combat mais je vais regarder le résultat pour voir si le perdant va vraiment tenir sa parole et faire ce tatouage. Le tatouage, les gars, ça reste à vie. Bon, tu peux l'enlever au laser mais ça fait mal de haut. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de la news sur 6ix9ine et de Barack Obama. 6ix9ine, bon, ça ne m'étonne même pas qu'il parle avec l'ultime. Tu vois, qu'il poste des conversations ou bien il le voit. Imaginez, il fait vraiment ça. Non, il est cap 6ix9ine. Il est vraiment cap. Sur ce, on se donne de rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.